Bonjour, des vacances au bord du lac de Vioro. Chaque été, mille jeunes âgés de 8 à 15 ans investissent la base d'activité de Vioro à jouer sur Erdre. Ils profitent des animations qui leur sont proposées, tir à l'arc, escalade, course d'orientation, VTT, canoë, catamaran, planche à voile, optimiste et équitation. Rencontre avec Mirena Amelot et Vincent Dauvé, éducateurs sportifs du Conseil Général. Tout l'été, on reçoit plus de 1000 enfants et les réservations se font dès le mois de janvier par l'intermédiaire de mon collègue Christophe Gantier. L'information est accessible sur Internet. Les enfants s'inscrivent par l'intermédiaire de Structure Jeunesse directement ou en individuel par Christophe. Il y a différentes possibilités d'accueil sur le site. Donc, soit les enfants s'inscrivent uniquement pour la semaine, mais sur la journée. Donc, ils viennent le matin, ils sont en activité de 10h à 16h. Ou bien, ils viennent avec des structures jeunesse en hébergement. Donc là, ils vivent toute la semaine sur le site avec la vie quotidienne et les activités. Donc, avec les structures. C'est vraiment l'endroit idéal. Le cadre est vraiment super. Du coup, ça permet de faire des activités que les enfants n'ont pas l'occasion de faire dans la semaine particulièrement. Il n'y a pas des murs comme ça partout. Donc, non, c'est vraiment un cadre idéal. La plupart du temps, c'est l'initiation pour tous. Alors, parfois, on a des enfants qui sont déjà venus l'été dernier ou autre, donc on débase. Dans ce cas-là, on les utilise pour les rappeler aux autres. Et on s'en sert pour amener tous les apprentissages. Mais en général, c'est de l'initiation. Donc, on part vraiment de zéro, c'est de la découverte. C'est sympa en forêt où il y a un peu d'adrénaline. Donc, en général, le VTT plaît bien. L'escalade aussi. Les sensations, aller en haut, ça leur plaît bien. Mais il y a rarement d'activités qui leur déplaisent vraiment. Là, je les mets juste à cheval. Je vais parler des règles de sécurité. Puis après, on va aller en balade au bord du lac. Et on va essayer de baigner les poneys, vu que la météo s'y prête un petit peu. Et les enfants, en plus du sport, profitent du cadre pour découvrir l'environnement, en longeant notamment les bords du lac de Vioraux. Ils sont guidés par Michel Chapelet. L'objectif, c'est de susciter justement de l'émerveillement vis-à-vis de notre environnement ordinaire. Effectivement, là, ils sont curieux, ils sont spontanés. Ils ont déjà des connaissances. Puisque ce matin, c'était des enfants de 8 à 12 ans. Donc là, c'est que du bonheur pour un animateur éducateur en environnement. Voilà, donc on a bien sûr longé un petit peu les bords du lac. Puisqu'on ne peut pas passer ici quand même sans parler des raretés qui sont présentes sur les grèves. Et puis d'ailleurs, en parler, c'est leur faire prendre conscience que s'ils randonnent autour du lac, on reste sur le sentier. On évite de piétiner ces plantes qui sont malgré tout fragiles. Donc l'occasion de faire travailler la vue et l'odorat. Puisque parmi ces plantes rares, il y a des plantes plus communes, comme la menthe Pouillot, la menthe Deschamps, notamment la matricaire odorante qui ont des odeurs qui sont quand même typiques et fort intéressantes. Donc là, ils font un plaisir de repérer toute cette variété d'odeurs. Ensuite, on rentre dans le milieu forestier, sur l'espace naturel sensible. Donc les 64 hectares du massif forestier qui appartiennent au Conseil Général. Et puis là, en forêt, c'est pareil, c'est un lieu de découverte remarquable. Sur cette base, ils sont intéressants puisqu'ils reviennent. Ils reviennent parfois, ils étaient présents en vacances de Pâques, ils reviennent l'été, ils reviennent parfois aux vacances d'automne. Ils ont déjà participé à des sorties environnement. Et ce qui fait vraiment plaisir, c'est de voir qu'il y a vraiment des acquis. Puisque c'est eux qui co-animent parfois certaines séquences de l'animation par rapport à leurs camarades qu'ils découvrent. Voilà, ils gardent en mémoire. Et ça, c'est génial, c'est vraiment l'objectif. Qu'ils puissent enregistrer et diffuser aux parents, etc., aux copains. Et pour en savoir plus sur Sport et Découverte au lac de Vioro, rendez-vous sur le site internet du Conseil Général.